Musique Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission. On est de retour de vacances avec notamment l'ami Simon. Bonjour Simon. Bonjour l'ami Maxime, bonjour à tous. Et puis aussi Nathan. Salut Maxime, merci Maxime, génial. C'est vrai, c'est toujours un plaisir. Et du coup Nathan, en parlant de toi, tu vas nous faire le sommaire de cette émission. Eh bien oui, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Donc on a... Du beau poisson frais, des eaux frais... C'est hilarant ça Simon. Aujourd'hui on aura la réponse du qu'est-ce que c'est de la semaine dernière avec la nouvelle image. On l'attendait. Parce que finalement c'est pas la semaine dernière, c'est il y a trois semaines. Oui c'était il y a trois semaines. C'est vrai, eh bien écoute. Bon c'est les vacances, on prend du repos nous un peu. Ah bah oui, attends, on travaille comme des animaux. Pour finir, on aura un tour de magique de Maxime, ça fait longtemps aussi. Mais d'abord, on commence avec les infos insolites de Simon. C'est à toi Simon. Transition sur 20. Les news insolites de Simon. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique insolite. Aujourd'hui, de quoi on va parler ? On va parler des Uber. Vous savez tout ce que c'est les Uber ? Absolument. C'est un service de VTC, véhicule de tourisme avec chauffeur. En gros, vous avez une application sur votre téléphone et vous pouvez commander un Uber. Vous avez une petite map avec toutes les voitures Uber qui sont dans le coin. Vous appuyez et le Uber vient et vous dépose là où vous voulez, comme un taxi en fait, mais en moins cher et en plus aimable. Ne commençons pas les débats, voyons. Bisous à tous les taxis, évidemment. Évidemment. C'est la fin de cette vidéo. Et aujourd'hui, on parle notamment des Uber, mais en Amérique du Nord. On va commencer par un top 10 des objets les plus oubliés dans les voitures Uber. Ah, ça va être instructif, je pense. Alors, on commence en numéro 10, évidemment, avec des lunettes de soleil. Ah bon, classique. Tu enlèves ta veste, tu les poses sur le siège et tu oublies de les récupérer ou tu les fais tomber par terre. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ensuite, numéro 9, les chargeurs. Les chargeurs de téléphone, je suppose, ou peut-être les petites batteries externes. Oui, exactement. Bon, ça, pareil. D'ailleurs, ça vient avec le top 1, vous verrez après. Ensuite, numéro 8, des gants basiques. Tu les mets dans ta veste, tu les fais tomber, ça reste sur le siège. Numéro 7, une carte d'identité. Ah, c'est déjà un peu plus embêtant. C'est quand même un peu plus embêtant. C'est-à-dire que le chauffeur du beurre, je pense, peut être accusé d'enlèvement. C'est ça, au bout d'un moment. C'est exactement le trou avec la carte d'identité. Ensuite, numéro 6, un sac à main. Ouais. Carrément ? Ah ouais. Ouais, ouais. C'est un peu bête, mais ça va. Ouais, c'est surtout que tu sors du... Sans rien. Ouais, c'est ça, tu te sens léger. Ouais, c'est ça, tu te sens léger. Tu te dis, tiens, il ne manque pas un truc. Ensuite, numéro 5, des lunettes. Bon, là, globalement, le mec oublie ses lunettes, il fait deux pas, il tombe. Donc, le chauffeur du beurre peut-être remarque qu'il a oublié quelque chose. Ou lui roule dessus. Ce serait dommage pour lui. Numéro 4, le portefeuille. Ah, j'en doutais. Ça, c'est quand même très embêtant. J'aurais mis plus haut, quand même, le portefeuille. Avec peut-être la carte d'identité à l'intérieur. Et les lunettes. Ah là là. Et le sac à main. C'est un sac à main, quand même, dans ton portefeuille. Disons que ton portefeuille, je pense, c'est la haute du Père Noël. C'est ça. Ensuite, numéro 3, des clés. Là, l'inconvénient, c'est que tu te rends pas compte tout de suite que t'as oublié tes clés. Mais après, t'es un petit peu embêté. Ouais, encore une fois. Est-ce que c'est précisé quelles clés, genre maison, voiture ? Non, non, non. Généralement, t'as pas une clé de voiture quand tu prends une voiture. Oui, c'est ça. T'as pas honté. Ta voiture est au parking et que t'es loin. Mais ce débat est chiant, ma part. Ah bah oui, c'est d'autre. Est-ce qu'on s'en fout ? Oui. Et numéro 2, une bague. Des bagues. Ah, des bagues. Là, ça tombe de ton doigt, quoi. Et numéro 1, le plus évident, Nathan. Un téléphone. Le téléphone portable, évidemment. Allez. Comment devenir riche en étant chauffeur de VTC ? Bah oui. Après, on dit qu'il gagne pas beaucoup, mais s'il récupère tout ce qu'il y a à l'arrière de leur voiture. Ensuite, évidemment, d'où le nom de cette rubrique, il y a des objets les plus insolites qui ont été récupérés par les chauffeurs d'Uber. Ça, c'est intéressant. Ils appellent ça les objets les plus singuliers. Il y a par exemple une robe de mariée qui a été oubliée dans un Uber. Alors, on espère que la dame ne portait pas la robe. Ouais, parce que sinon, c'est un peu gênant. On s'est déshabillé comme ça, sans faire exprès, et puis voilà, quoi. Ensuite, il y a un gilet pare-balles qui a été oublié. Ah ouais, pas mal. L'Amérique. C'est ça. Il y a plus de la pompe. T'as pris quoi aujourd'hui ? Bon, mon sac à main, des lunettes de soleil, et puis un petit gilet pare-balles. C'est ça, ok. J'ai pris mon Glock, ça sent bien. Ensuite, un cerf-volant a été oublié dans un Uber. Ah ouais, pas mal. Bon, c'est gros en plus, ça. Ouais, et puis... Qu'est-ce que tu fais avec ton cerf-volant dans un Uber ? C'est ça ? Tu fais du cerf-volant. Par la fenêtre. C'est là-haut, la voiture va s'envoler après. Et après, il aura une amende. Ensuite, ça c'est assez drôle, une plante verte a été oubliée dans un Uber. Oh. Ouais. Bon, voilà. Dommage pour la plante. On espère qu'au moins il l'a arrosé, le gilet pare. Bah ouais, c'est triste pour elle. Ensuite... Ah, alors ça c'est exceptionnel. Un homard. Un homard. Ah, c'est fou. Eh, j'ai un mec qui se balade avec des homards. Vivant ou... Bah, vivant je pense. Ah, mais quand même. Il est peut-être dans un aquarium, je sais pas. Bah, sans doute. Homard il est sorti, il a serré la pince. Oh là là là, la blague jamais faite avec les casse-tacés. Il a serré la pince. Je suis plié en deux. Ah, c'est plus approprié. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, il y a de la peinture qui a été oubliée. Un violon, Maxime, ça c'est peut-être toi. Euh, non, je pense pas. Parce que je ne prends pas les humards. Il y a une chaise qui a été oubliée. Une chaise. Qui se balade avec une chaise. Journal intime, ça... Bon, c'est encore ça. Ça, ça va. Mais une chaise, j'aime beaucoup. Il y a aussi des clients qui ont laissé un chèque, un chèque de salaire. Ah ouais, pas mal. Bon, ça c'est avantageux pour le chauffeur. Non, il ne peut pas l'encaisser de toute façon. Ouais, bah, j'espère en tout cas. J'espère que c'est le type qui l'a oublié. C'est vrai, ouais. Une queue de billard. Ah ouais, pas mal. Heureusement que c'est pas le billard. Déjà, ouais. Sinon, ça veut dire que l'Uber, c'est soit un pick-up, soit un bus. C'est ça. Donc globalement, bon. Et il y a aussi un sac rempli d'argent qui a été oublié. Ah oui. Ouais. Et ce qui n'était pas juste à côté du gilet pare-balles, parce que ça a été dans certaines choses. À côté du gilet pare-balles et de... Non, je ne sais pas. Et du homard. Et du homard. Le homard cambrioleur. Qui l'a volé. Un sac de billets et un homard. Et voilà. Et alors, il y a un classement qui a nommé Los Angeles la ville la plus étourdie. C'est-à-dire la ville où il y a le plus de choses qui ont été oubliées dans les Ubers. Eh ben, disons. Et est-ce que le classement prend en compte les villes françaises ? Non, non, non. C'est que nord-américain. C'est que aux Etats-Unis. Voilà. Après, c'est vrai que ce serait peut-être intéressant de regarder en France. S'il y a des homards. Voilà. C'est la fin de cette rubrique insolite. N'oubliez pas ce avec quoi vous êtes en train d'écouter cette émission dans votre Uber. Et on se dit à très bientôt sur Altive Web Radio. N'oubliez surtout pas votre homard. C'est ça. Si vous écoutez nos émissions avec un homard. Merci, Simon, pour la transition. Je me suis dépêché d'enchaîner pour éviter le bide. Alors, merci, Simon, pour cette rubrique qui était tout à fait cocasse. Tout à fait. On s'est gossé, comme on dit. Et puis, maintenant, on va enchaîner avec... Oh, ça va. Oui, 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 on est resté dans les années 50, mais bon... C'est des choses qui arrivent. C'est pas le mot, c'est le rire qu'il a fait après, genre le rire de jeune. Il est pire de sa blague, mais il veut pas trop le montrer. C'est un peu comme moi quand je fais des jeux de mots. C'est ça, c'est-à-dire toutes les deux secondes. Alors, merci, Simon. Et, Nathan, maintenant, tu vas nous donner la réponse au qu'est-ce que c'est qu'on avait eu à la sortie des vacances. Donc, le suspense a été insoutenable. Et tu vas nous en proposer un nouveau. C'est parti. Tout à fait. C'est ma réplique, ça, oh. Tout à fait. C'est vrai que je devrais dire... Donc, voilà. Faut bien. Ouais, peut-être investir dans un jingle. Investir dans un jingle. Ouais, c'est à mon placement. Avec des économies. Parce que je fais pas tout le temps, quand je fais un qu'est-ce que c'est, je fais pas forcément un tour de... Pas du tout un tour de ma technologie insolite. Jurassic. Techno. Altec. Informatique. Objet. Connecté. Toute l'actu des nouvelles technologies par Nathan. Et donc, on attend, dis-nous, on attend avec impatience. On attend, eh oui, on attend. Excellent. On attend la rubrique de Nathan. Avec impatience, le qu'est-ce que c'est, l'année dernière... La semaine dernière, carrément. L'émission précédente, tu nous avais présenté une sorte de... Enfin, on avait eu... Alors, moi, j'avais dit que c'était des apéricubes connectés. Apparemment, c'était pas ça. Moi, j'étais peut-être un peu plus réaliste et j'avais dit que c'était des batteries... Des batteries... Des batteries auxiliaires sans fil, quelque chose comme ça. Tout petit peu futur escape. Dis-nous tout. Eh bien, en fait, Simon n'était pas loin. Maxime, on peut quand tu regardes... Ah, zut. Donc, en fait, c'est en effet des batteries externes qui sont pas en Wi-Fi ni en Bluetooth, mais avec une nouvelle technologie qui s'appelle le Li-Fi. On en parlera peut-être dans une prochaine émission parce que c'est très, très... Spécial. Technique. Très, très, très technique. Mais c'est quand même très intéressant parce que c'est une nouvelle forme de Wi-Fi, en gros. Et donc, ce sont des batteries testées en Li-Fi comme ça, mais qu'ils font aussi nettoie-écran. On avait vu avec les petites... Pourquoi pas ? Sur le côté, les sortes de mousse, entre guillemets. Attends, du coup, ça charge un téléphone sans aucun contact avec le téléphone. C'est ça. Alors, j'ai fait des petites recherches, du coup. Ça a l'air quand même très nouveau, en gros, c'est ce que je veux dire. Mais en fait, ça ne fonctionne que très, très peu. Ça fonctionne très mal. Oh, la déception. En fait, ça permet de charger maximum 15 minutes avant que la batterie elle-même n'ait plus de batterie. C'est plus de secours, quoi, quand il te reste 1%. Oui, c'est vraiment, il faut... C'est écrit en rouge. C'est ça. Avec grosse déception. Mais par contre, ce qui m'a fait halluciner, c'est le prix. Ah. Qui est aux alentours, comme pour le moment, ce n'est qu'un trou de type, c'était aux alentours de 1000€ l'abatté. Ok, nickel. Pour 15 minutes, je pense que ça ne vaut pas. Ouais, on va éviter, je pense. C'est pas un bon ratio. Autant acheter un générateur à diesel, là. Absolument. Tu l'as lu, carrément. Et tu cherches ton téléphone. C'est quand même moins portable. Enfin bon. Et ça n'étant pas les écrans. Moi, je dis. On peut essayer. La question que je me pose, c'est pourquoi ? C'est comme quand tu vas en Andorre et tu vois des paquets de cigarettes vendus avec un livre. Oui, c'est très étrange. Tant qu'à y être, autant faire... Ça n'a pas l'intérêt. Eh bien, l'objet d'aujourd'hui, le voici. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ? Bon, bah, moi, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. On va décrire vite fait, c'est juste un homme. Non, on s'en fiche, je sais ce que c'est. Très bien, écoute. Alors, c'est un homme qui porte son téléphone portable et qui a un bonnet. Il y a une sorte de... D'onde. Représentation d'onde, ouais. Qui sort du bonnet. Alors, du coup, c'est sans doute un bonnet connecté. Eh oui, alors, moi... Allez, j'accorde son essai. Maxime. Très bien, moi. Quel favoritisme, bon sang. Ah bah oui, c'est terrible. On va tirer au sort. Parce que moi, Maxime. Je la salle. Non, 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 non. Laissez-le où il est, oui. Clap. Très bien. Maxime. Eh bien, moi, je pense que ce bonnet, il est possible qu'il charge le téléphone. Non, c'est faux. Non, non, non. Pas à la force de l'esprit. Non, 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 mais qu'il puisse... Ça va pas fonctionner à tout le monde. J'ai vu la tête de Nathan, s'il faut, c'est ça. Donc, je vais rester là-dessus. Et je vais laisser Simon dire. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais t'en es vraiment pas loin, en fait. Je pensais pas que tu trouves... Oh là là. De toute façon, le fait que ce soit un bonnet connecté, ça paraît être une évidence. Oui. Merci, Simon. Après, sur l'utilité, si t'as dit que Maxime n'était pas loin avec le fait qu'il charge le téléphone... Il y a plusieurs choses. Ce bonnet est magique. Ah ouais, d'accord. Eh bien, moi, je pense qu'il enregistre les mouvements cérébraux, donc les petites... Enfin, les réactions, etc. Et qu'en fait, il le met sur le smartphone, et comme ça, on voit à quel moment de sa vie on est plus émotif, on est plus en colère. Pas mal. Quelque chose comme ça. Eh bien, Simon, pas du tout. Toi, tu en es très, très loin. Dommage. C'était stylé, mais l'émotion. Ça aurait été une très bonne idée, oui. On doit pouvoir faire plein de choses. Tu sais, quand je parlais, Nathan, il me regardait genre... Oui, oui, ça va être ça. Et après, il fait... Eh, pas du tout. Après, peut-être, tu peux genre écouter de la musique, passer des appels. Après, ça, il dit déjà, mais... Oui, mais le qu'est-ce que c'est, je pense que c'est des objets un peu plus high-tech. Oui, là, franchement, quand vous aurez la réponse, vous serez surpris. Parce que ce bonnet offre mille et une possibilités. Donc, vous aurez la réponse au prochain... Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, déjà, moi, je remarque qu'on s'améliore à ce jeu. Parce que... On attend, évidemment, le prochain... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Avec impatience. Merci, Nathan, pour cette rubrique. On va passer à la suite. Ouais, allons-y. Pour cette petite rubrique du qu'est-ce que c'est, on attend, évidemment, avec grande impatience, le résultat de notre enquête. Et on passe tout de suite à la rubrique qui va solder cette émission. C'est le tour de Mazik, présenté par Maxime. Le tour de Mazik, présenté par Maxime. Et alors, de quoi va-t-on parler dans ce tour de Mazik ? Dans ce tour de Mazik, le tour de Mazik ? De quoi va-t-on parler dans ce tour de Mazik ? J'ai vu quand je suis prêt. Es-tu prêt ? Non, on passe encore. Non, on passe encore. Ah ben non, mon Dieu, je respire. Attention. Très bien, eh bien, je vais pas redire bonjour à tous, ça c'est ridicule. Bienvenue à tous dans un nouveau tour de Mazik. Aujourd'hui, on va parler de tout un mouvement et de toute une vision de la musique. Aujourd'hui, on va parler du Velvet Underground. Le fameux Velvet Underground. Alors, l'accent qu'on retrouve à chaque chronique. Est-ce que vous savez ce que c'est déjà ? Bah, pas du tout. Eh bien, c'est scandaleux. Nathan, peut-être ? Absolument pas. Très bien. Eh bien, on va voir ça. Je crois que c'est doux. Alors, le Velvet Underground, c'est en fait un groupe de musique, un petit peu atypique, mais très intéressant. Alors, d'après Wikipédia, le Velvet Underground est un groupe de art, rock, proto-punk, rock psychédélique et rock expérimental. Alors voilà, ça doit être génial. Déjà la couleur. Alors, le art rock, c'est... Exactement. Et après, psychédélique, expérimental, vous savez ce que c'est. C'est pas du tout. Déjà, ça annonce un petit peu la couleur. Mais avant d'analyser plus en profondeur le style, faisons une rapide histoire de la naissance du Velvet Underground. Alors, tout commence en 1964. Louride est un musicien, chanteur et guitariste. Et cette année-là, il rencontre un Galois nommé John Cale, qui est pianiste spécialisé dans la musique contemporaine. et qui joue aussi de l'alto. Donc, le groupe changera... Alors, ils vont créer un groupe qui changera beaucoup de noms et verra passer le batteur Angus MacLease, qui quittera le groupe, et sera remplacé par Moraine Tucker, mais aussi par... Alors, mais il y aura aussi Doug Yule et Sterling Morrison. Voilà. Meilleur nom du monde. Alors, le groupe se nomme alors Velvet Underground, et ce nom vient en fait d'un livre sadomasochiste qui s'appelait comme ça, que Louride avait en sa possession. C'était, je crois, Doug Yule qui lui avait donné. Voilà, joli cadeau. Mon Dieu ! Donc, le groupe atterrira ensuite à la Factory. Alors, la Factory, qu'est-ce que c'est ? C'est un grand bâtiment... Oh ! C'est pas là où il y avait... Attention, attention ! Le mec qui peint les marines monoraux. Oui, bien joué ! Bravo ! Donc, c'est un bâtiment qu'a acheté le célèbre peintre, comme tu disais, Simon, Andy Warhol. Voilà, c'est ça, Andy Warhol. Le mec aux boîtes de soupe. C'est ça. Dans le but d'héberger et de produire des artistes un petit peu spéciaux. Donc, il y avait du cinéma, il y avait de la musique, il y a des films expérimentaux qui sont sortis de cette Factory. Moi, je sais ça par rapport aux films Made in Black. Ah, c'est pour ça ! Donc, de la Factory... Pas une grosse, grosse gloire ! Donc, de la Factory sortiront notamment des films expérimentaux, des peintures, des musiques un petit peu étranges et surtout extrêmement novatrices. Ça, c'est plus intéressant. Et parmi toutes ces créations, il y aura le Velvet Underground. Donc, Warhol présentera d'ailleurs à l'ouride la chanteuse allemande qui est aussi mannequin Nico. Je ne sais pas si vous connaissez. Nico. Nico. Nico, elle s'appelle Nico. Ah, Nico. Je faisais Nico comme les glaces. Non, non, Nico comme... Comme Nico. Comme... Bon sang Nicolas. Exactement. Bien vu. Donc, elle rejoindra le Velvet Underground puis ensuite le quittera après avoir fait un album. Alors, donc le Velvet Underground n'est d'abord pas très connu et juste dans les milieux Underground de New York puis ils joueront au Café Bizarre je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Il s'appelle comme ça. Le Café Bizarre ! Hey, where are you going today ? Oh, I'm going to the Café Bizarre ! Ok, ma voix s'est barrée, c'est pour ça. Donc, le Café Bizarre, alors c'est un café de New York que l'ouride décrira comme un café minable où on faisait fuir les gens. Et d'ailleurs, la légende raconte que le patron du café les aurait même menacés après un concert en leur disant la prochaine fois que vous jouez ça je vous vire. C'est glorieux. Ouais, c'est glorieux. Donc, les gens n'étaient pas prêts à cette musique, on peut le dire. Donc bref, vous l'aurez peut-être compris même si c'était subtilement dit mais le Velvet Underground est un groupe très particulier et les thèmes principaux de leur chanson sont d'ailleurs la drogue, le sadomasochisme et un petit peu l'homosexualité aussi. Bref, les milieux dans lesquels ils baignaient à la factory, quoi. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, il n'y eut pas beaucoup de succès et le groupe a été très éphémère. Mais, le Velvet Underground a eu un succès absolument démentiel juste après son démantèlement et sur... C'est toujours à l'heure mort qu'on connaît les plus grands artistes. Et a surtout influencé un nombre incalculable d'artistes dont David Bowie et Guy Pop dont on a parlé dans une autre chronique. D'ailleurs, David Bowie, lorsqu'il aura du succès, produira la carrière solo de Lou Reed qui aura ensuite une carrière solo après le Velvet Underground et aussi du Guy Pop. Il n'est pas mort, David Bowie, il n'y a pas longtemps ? David Bowie est mort en 2016. Comme tout le monde. J'étais à Bordeaux. Il est mort. Je me souviens. Dans la chambre d'hôtel, il y avait la télé. Et il est mort. Donc, juste une petite anecdote sur la chanteuse Nico pour vous dire comment elle s'entendait avec Lou Reed. Elle a été à Londres avec Guy Pop parce que David Bowie voulait faire un truc avec lui. Je ne sais plus ce que c'était. Et Nico avait dit à Guy Pop qu'elle le trouvait bien plus talentueux que Lou Reed. Voilà. Donc, ça, c'est dit. Il ne s'entendait pas trop mais bon, c'était du taquinage, n'est-ce pas ? Alors, autre anecdote, oui, sur Andy Warhol, du coup, pour vous dire quel genre d'idée il avait. Puisque Guy Pop, étant à Londres, il avait croisé dans une chambre d'hôtel et Warhol lui avait donné un conseil pour ses chansons. Il a dit qu'avec son groupe, il devrait faire des chansons avec ce qu'il y avait écrit dans le journal. Ah ! Voilà. Au moins, il n'a pas de l'aspiration. Voilà. Au moins, bon, il n'a pas pris son idée. C'était son idée. Il a lui laissé. Il n'y en a pas une, justement, qu'il a fait avec... Alors, non, pas Aigu-pop et les Stoobis. Non, ils ont laissé cette idée à Andy Warhol, cette fantastique idée. Bref, donc, le Velvet Underground a changé la musique à jamais parce que c'était ultra novateur. C'était des sons qu'on n'avait jamais entendus à l'époque. C'était tout à fait exceptionnel. Et c'est pour ça que je tenais à en parler, du coup. D'ailleurs, cette influence lui est reconnue puisque le magazine Rolling Stone décrit l'album à la banane comme l'album le plus influent de tous les temps. Alors, l'album à la banane, c'est le plus influent de tous les temps. L'album à la banane, c'est un peu la même couleur que ma bonnette de micro. Non, mais l'album à la banane, je pense que vous savez où il s'agit. C'est l'album le plus connu du Velvet Underground. C'est la pochette, c'est une banane. Ah bon ? Je ne sais pas si vous voyez, c'est une pochette. Mais c'est à la forme de banane ou il y a juste l'image d'une banane ? il y a juste l'image d'une banane qui avait marqué « Peuler lentement et déguster » un truc comme ça. et tu pouvais, je pense, éplucher la banane. Donc c'est une pochette qui est restée mythique dans le monde du rock. Est-ce que tu aimerais éplucher la banane, Maxime ? Absolument, avec grand plaisir. Parce que c'est l'album à la banane, celui qu'on surnomme comme ça. Donc ce titre, il ne l'a franchement pas volé puisque le Velvet Underground est quand même le seul groupe qui a réussi à influencer le punk et la New Wave. Ça prestigie, ça c'est sûr. Donc le punk, vous savez ce que c'est. La New Wave, c'est la vague... Le punk, c'est les gens avec les cheveux bizarres et les piercings partout qui se baladent dans les rues de l'ombre des fois. On va dire ça, ouais. Et la New Wave, c'est... La nouvelle vague. Est-ce que ça n'a pas justement suivi après... Exactement, c'était juste après la révolution punk qui avait des groupes comme The Cure, etc. Avec des mélodies à la base, des trucs un peu nouveaux. Et donc c'était complètement différent du punk. Mais le Velvet Underground a influencé ces deux styles et bien d'autres encore. Et toujours le magazine Rolling Stones met aussi le Velvet Underground dans son classement des meilleurs groupes de tous les temps. que ça s'est dit. Et donc le groupe a aujourd'hui un succès et une influence inimaginable et il en aura encore très longtemps parce qu'il est encore en avance sur son temps. Ah bon ? Après, quand tu vois leur classement... Enfin, leur classement n'est pas très très... Je n'ai pas regardé le classement en entier. Puisqu'ils mettent les Rolling Stones en troisième groupe et je trouve ça honteux. Évidemment, puisque cet homme est pro Beatles, alors ne l'écoutez pas. Et je m'en fous parce que les Beatles sont deuxième. Ah oui, c'est vrai ? Ah bon, alors qu'est-ce qui râle lui ? Oui, mais c'est nul parce que... Non, non, en plus non, c'est le contraire. Le Velvet, c'est un groupe, c'est ça ? Le Velvet, oui, c'est un groupe. Mais comment, à ton avis, comment ça se fait qu'on ne le connaisse pas plus que ça aujourd'hui ? Il a été très éphémère, déjà, et ensuite, il était surtout connu dans les milieux underground de New York, comme on a dit. Mais il a quand même eu une influence énorme sur des artistes par contre très connus. Oui, mais après, c'est surtout après, en fait. C'est surtout après, donc effectivement, ils n'ont pas fait de grosses tournées, de gros concerts. Ils n'ont rien fait de tout ça, ils n'ont pas eu une image publique excellente, donc ça explique peut-être ça. Mais il faut dire, ils ont fait un truc tellement novateur pour l'époque que les gens n'étaient pas prêts au changement, je pense. Ah, les gens n'étaient pas du tout prêts. C'est surtout pour ça qu'ils n'ont pas eu beaucoup de joués. C'était une horreur. C'est le concept card de la musique actuelle. C'est ça, c'est exactement ça. C'est un peu ça, oui, voilà. Donc, mon conseil maintenant, c'est d'aller écouter ce groupe. Ça ne vous plaira pas forcément parce que c'est très spécial, il faut l'avouer. Moi, ça me plaît, mais c'est très spécial quand même, je le reconnais. Mais au moins, comme ça, vous connaîtrez un groupe étendard de ce qu'on appelle aujourd'hui la contre-culture. Et chaque fois que vous écouterez David Bowie, les Stooges, des groupes punk comme The Clash ou des groupes de la New Wave comme The Cure, dites-vous qu'ils ont été influencés par le Velvet. Et pour finir, je vous conseille aussi d'écouter la carrière solo de Louride qui est très, très intéressante. Il fait de la musique aussi très nomatrice et très sympathique. Ça parle beaucoup de drogue, mais c'est très bien. Donc voilà, le tour de Mazik s'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur... Vous allez choisir David Bowie ou The Doors ? The Doors pour moi. The Doors ? Oui. Simon ? Si je choisis David Bowie, je prends la porte. The Doors pour la semaine prochaine. Allez, ça marche. La semaine prochaine pour les The Doors. Salut. C'est déjà la fin de cette émission d'Alty Web Radio. Merci Nathan pour le Qu'est-ce-que-c'est. Il n'y a pas de quoi. Merci Maxime pour ce tour de Mazik sur le Velvet Underground. Et merci Simon pour ta rubrique insolite. Avec grand plaisir. Sur les Hubert. Voilà. C'était intéressant. Ce n'est pas Jean-Jacques, c'est Hubert. Mon Dieu ! Sur cette magnifique blague qu'on va se quitter. Eh bien oui, je pense. On vous dit donc... À la semaine prochaine ! Retrouvez toute l'équipe d'Alty Web Radio sur le site du lycée de Formeux. Et restez connectés avec nous sur Twitter at audio et par mail sur radioweb2020 at gmail.com Fin de cette émission se soldera d'une nouvelle rubrique du Tour de Magique. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Bienvenue ! Il n'est pas sa tête, mais c'est magique. Ah ouais, un vrai canard. Bien sûr. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue on mettra une photo sur Twitter sur Radio Classique. Aujourd'hui, nous découvrirons un artiste. Son nom Schopenhauer Habersbrockenstief in Wackenpluck. Il est évidemment italien. Il est italien. C'est une une petite merveille dans le domaine de la musique classique sur Radio Clac-La. Radio Classique. Radio Clac-La. La radio classe du classique, c'est Radio Classique. Excellent. Ça suffit. J'ai eu l'écho dans ma gorge du son. Je vous laisse donc accompagné de cet artiste merveilleux. C'est lui l'artiste. C'est merci. Appelé aussi sous le nom de Dr. Dre. Sous-titrage Société Radio-Canada